salut tout le monde bienvenue sur la chaîne les petites astuces dans cette vidéo je vais vous montrer comment changer la langue sur adobe première pro en quelques secondes vous allez voir que ça va être super simple en l'occurrence vous voyez que pour l'instant mon premier pro est en anglais tous les menus sont en anglais voilà on voit import edit export et donc nous on va le passer en français et bien entendu je vais vous montrer comment le passer dans n'importe quelle autre langue alors ce que vous allez commencer par faire c'est une combinaison de touches à l'aide de votre clavier si vous êtes sur windows il faudra faire les touches contrôle et f12 donc ctrl f12 en même temps et si vous êtes sur mac comme moi vous allez devoir taper les touches fn commande puis f12 si vous avez réussi la manipulation vous devriez voir apparaître cet encadré avec console décrit juste ici justement ce qu'on va faire c'est cliquer sur le petit menu juste à droite de console avec les trois traits horizontaux et on va cliquer sur des bugs database view ici on va s'intéresser à la catégorie application language donc si jamais vous ne la trouvez pas vous pouvez vous aider de la barre de recherche en tapant application dedans et vous devriez voir la catégorie application language apparaître vous voyez que pour l'instant on a un code langage qui est indiqué dans cette case et qui correspond à l'anglais et donc il va falloir remplacer ce code par le code de la langue que l'on souhaite utiliser alors bien sûr il est impossible de connaître tous les codes par coeur donc pour ça vous inquiétez pas je vais vous mettre un site en description de la vidéo qui vous aidera à trouver le code langage de la langue que vous souhaitez utiliser en l'occurrence pour le français on voit que le code langage et fr-fr donc une fois que vous l'avez trouvé vous avez juste à le copier vous retournez sur première pro et vous allez le coller pour remplacer celui qu'il y avait auparavant pour valider faites bien attention à sortir de cet encadré histoire qu'il ne soit plus affiché en blanc et ensuite vous aurez juste à quitter cette fenêtre vous fermez adobe première pro et ensuite vous allez le réouvrir pour prendre en compte les modifications et voir si ça a fonctionné donc on va patienter que le logiciel s'ouvre et là vous voyez directement que le menu est bien passé en français j'ai également importé modifié exporté donc ça a bien fonctionné j'espère que ce sera également le cas pour vous si vous avez la moindre question ou vous souhaitez même me remercier et bien n'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça en tout cas je vous remercie d'être resté jusqu'au bout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ça pourra m'aider et je vous souhaite une très bonne journée on se retrouve pour de prochains tutos sur adobe première pro ciao ciao